hey salut à toutes et à tous aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous apprendre comment custom des vêtements donc ça peut être ce que vous voulez un pull une veste ou éviter les t-shirts parce que c'est moins sûr mais vous pouvez quand même le faire donc on va pas passer par quel chemin pour commencer il va vous falloir évidemment le vêtement que vous voulez custom là je monte un t-shirt ce sera pas un t-shirt dans la vidéo ce sera un pull mais c'est pas grave ensuite il vous faut une palette dans laquelle vous allez pouvoir faire vos mélanges avec ceci vous faudra un crayon auquel vous tenez pas trop parce qu'il va souffrir un peu avec tout ça il faudra des pinceaux et évidemment la peinture textile donc moi j'utilise la cétacolor de chez pbo c'est la plus répandue je pense elle est quand même vachement résistante parce qu'elle résiste au lavage 40 degrés il suffit simplement de la repasser au fer repasser pendant cinq minutes pour que ce soit fixé que la peinture bouge plus après par la suite et après je n'ai pas indiqué mais si vous pouvez prendre du de l'essuie tout ou un chiffon pour suivre votre pinceau ça peut être cool aussi et de l'eau et donc une fois que vous avez tout il vous faut aussi une idée c'est le plus important donc moi j'ai choisi de faire à orou et sophie du château ambulant parce que je les adore mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez je vous conseille juste de faire quand même le dessin sur une feuille de papier avant parce que ça va être utile vous allez voir pourquoi mais ça va être utile entraînez vous à faire ce dessin là avant prenez pas juste une bête image que vous allez vouloir recopier ça c'est faisable aussi mais ça est plus compliqué donc une fois que vous avez tout j'ai oublié de mentionner que ça pourrait être bien d'avoir du ruban adhésif de masquage mais bon vous techniquement vous pouvez faire sans mais c'est quand même mieux avec donc moi ce que je fais c'est que d'abord je mets mon ruban adhésif de masquage tout autour pour être sûr de pas dépasser puis vous devez passer une couche de blanc sur absolument tout ce que vous voulez prendre donc si vous voulez juste peindre certaines parties peignez juste c'est certaines parties en blanc mais il faut impérativement que tout ce que vous voudriez peindre soit peint au préalable en blanc sinon vous n'allez pas avoir les bonnes couleurs et en plus de ça ça risque moins bien à accrocher donc ça va consommer beaucoup beaucoup de votre peinture blanche et on peut pas trop faire sans sans faire comme ça donc une fois que cette étape est faite c'est là que je vous dis que justement faire votre croquis avant ça peut être utile parce que vous allez devoir faire votre dessin sur le blanc complètement à l'aveugle ce que je veux dire c'est que vous pouvez pas faire de croquis parce que sur la peinture blanche vous pouvez pas vous devez y aller avec le feutre directement sur la peinture blanche pour faire votre croquis vous n'avez pas trop droit à l'erreur c'est pour ça que entraînez-vous avant sur du papier même si techniquement ce que je dis c'est un peu faux parce que la peinture que vous allez passer par la suite au dessus recouvre absolument tout donc ça va recouvrir votre votre line aussi enfin votre croquis donc si vous vous trompez c'est pas trop grave mais essayez pas de vous tromper logique donc pour ça essayez de vous entraîner quand même un peu avant une fois que vous le sentez allez-y savoir que si vous trompez encore une fois c'est pas grave vous repassez du blanc par au dessus et puis vous pouvez repasser faut juste attendre que ça sèche donc c'est pas trop cool et puis vous utilisez un peu de peinture en plus et puis une fois que la peinture est sèche vous pouvez peindre tranquillement j'ai envie de dire comme si vous peignez normalement surtout que vous verrez que la couche de blanc vous avez passé juste avant va beaucoup vous aider pour passer les autres couches par la suite de couleurs et puis là vous y allez comme vous le sentez de façon moi je commence par le bleu et après je fais le couleur peau mais faites le comme vous avez envie de le faire en fait bon 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 Une fois que j'ai fini de mettre mon bleu un peu partout, je mets les couleurs de peau. Puis à ce moment-là, ça devient délicat parce qu'encore une fois, il va falloir faire le line sans marge d'erreur, il ne faudrait pas trop vous tromper, même si vous verrez que dans la vidéo, je me suis trompé, mais ça se rattrape. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas trop grave, même si c'est mieux de ne pas le faire, parce que là, vous avez juste un pinceau vraiment fin. Si vous n'avez pas de pinceau vraiment fin, vous pouvez le faire au cure-dent, sachez que c'est possible, mais c'est vraiment long parce qu'il n'y a pas de réservoir dans un cure-dent, logique, ce n'est pas fait pour. Donc vous devez tout le temps recharger votre cure-dent avec la peinture. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est faisable. Donc c'est quand même mieux d'avoir un pinceau très fin, et donc là, c'est un travail vraiment long. Il faudra vous armer de patience. Une fois que c'est fait, je repasse au détail, vous avez vu, donc du coup, je me suis trompé. Ce n'est pas grave, on peut le recouvrir par la couleur. Il faut juste attendre que ça sèche. On recouvre, et puis je mets des petites valeurs de blanc par-ci, par-là pour que ce soit plus beau, avec des reflets, et pour donner la petite touche finale, justement. Et puis voilà, une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à retirer le rugant adhésif, et puis vous avez votre vêtement custom, si ça, ce n'est pas beau. N'oubliez pas qu'il faut le fixer, donc 5 minutes au fer à repasser. Après, ça dépend de la peinture textile que vous avez choisie, mais si vous utilisez la même que moi, c'est 40 degrés au lavage. Je répète, mais c'est important, si vous voulez que votre peinture tienne dans le temps, et puis c'est à peu près tout. Donc là, pour cette peinture-ci, ça m'a pris à peu près 3h30, donc c'est long, mais ça reste raisonnable. On va dire que la seule limite, ça va être la quantité de peinture que vous avez, et votre patience, tout simplement. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et ou diverti. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501